Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Ce que vous allez voir ici, c'est un enregistrement de la session live que j'ai fait tout à l'heure avec mes élèves. J'ai coupé la partie crypto et je la partage ici avec vous. Si ça vous intéresse de voir tout le live en entier, où on parle de Forex et Indices, etc. La vidéo sera disponible gratuitement sur le site, comme tous les mercredis. Avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains live. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Bitcoin, donc Bitcoin, ça se passe plutôt bien sur le Bitcoin. Donc on avait dit qu'on était là, je crois, qu'on cherchait un up pour un running et ensuite un dernier plus bas. Les deux scénarios, c'était ça. C'est où il monte complètement, où il donne un running avant de monter. Donc là, il a bien cassé le dernier plus bas, comme on l'avait annoncé dans la dernière vidéo. Une fois que ce bas cassé, vous cherchez des bails setup. Alors faites attention, bien attendre un bails setup, parce que ce mouvement-là, il est mine de rien correctif. Donc si tout ce move, c'est un B, là, il a juste fait un C, là-dedans, là, on peut avoir un plus gros running plus tard. On peut avoir ça, 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 et ensuite encore un drop, ça, ça, ça avant l'up. Ça ne changera pas la direction, que ce soit le buy pour un running, que ce soit le buy pour la fin de la structure. C'est la même direction. Donc cherchez bien des bails setup, mais vous vous protégez du deuxième scénario que j'ai annoncé. Donc pour le moment, on cherche de l'achat. Minimum running. Minimum running. Et l'objectif, c'est faire la grosse structure. Donc si ça, c'est bien running terminé, bon ben voilà, l'objectif c'est là, c'est ce top-là. OK, on ne peut pas aller chercher les 40 000 et je ne sais quoi, on ne traite pas le prix, on traite la structure. OK ? Donc n'allez pas chercher des prix ronds ou des points de fibo ou d'autres conneries. On traite la structure. Donc on a dit scell jusqu'à ce bas, ça y est, c'est fini. Maintenant, je cherche de l'achat jusqu'à ce top. Jusqu'à preuve du contraire. C'est quoi la preuve du contraire ? Toujours la même, s'il corrige comme ça. D'accord ? Mais s'il me donne le flag, c'est de l'achat. Je cherche de l'achat. Ethereum, pareil. Mais Ethereum, je ne pense pas que ça va... Alors, on verra, mais je ne pense pas que ça va être la case sur du top. D'accord ? Parce que où on est sur une structure en cours, donc ça, c'est rare. On avait dit la semaine dernière, je ne sais plus quelle vidéo, je crois c'était... Il y a deux jours de ça. Donc on a dit de chercher de la vente ici, parce que le moment, il était correctif. Mais pour moi, ça, c'est agressif. Donc, tu sais, ou il vient casser le top tout de suite, ou on va juste avoir un B. D'accord ? On surveille. Le mieux, c'est le Bitcoin. L'Ethereum, je ne suis pas très fan. Je sais, il y en a, ils ont pris les bails là. Il y en a un ici, peut-être en préparation. Ouais, un peu. Donc attention à ça. Donc attendez bien, flag, en une heure ici. Parce que ça, s'ils continuent à corriger là, c'est de la vente. Mais c'est du 15 minutes. Donc une heure, attendez bien, flag, si vous voulez rentrer dedans. Et on se protège, on se protège à chaque no-pio. Parce que l'Ethereum, ce n'est pas le plus intéressant en court terme. Par contre, pour ceux qui veulent recharger, bon, l'avantage, c'est... On reteste la même zone ici. Et on se protège à chaque no-pio. Ok ? Et on se protège à chaque no-pio. X, T, Z. X, T, Z, qu'est-ce qu'il a fait ? Par F. C'est un running qu'on voulait lui. Si on voulait ça. Flag, casseur du top. Là, le fait qu'il casse ce bas-là, ça rend toute cette structure corrective. Parce que ça change la direction. Pas vraiment. Ça change juste la structure supérieure. Au lieu d'avoir le running là, la casseur du top, pour terminer le move, on décale le move. Donc si ça, ça devient un B, c'est ici. Mais derrière, on va avoir encore un drop avant le up. Quand ça décale le running, en fait. Et c'est ça qui m'embête un peu. Donc chercher des bails setup tant que ce bas n'est pas cassé. D'accord ? Mais vu que c'est ça, maintenant, il faudra faire attention à ce top-là. Et tout sera guidé par le Bitcoin. Donc ça ne va pas être compliqué à voir. Lui, pareil, on voulait un running. Donc on a eu ça. Ici, on cherchait un running. On a dit point-clé, c'est ce bas-là. Le bas, il est cassé. Donc toute cette structure change maintenant. Et je ne vois plus de running ici. Donc, il a cassé ce bas ou pas ? Non. Et franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'il le casse. Parce que, vu que j'invalide le running, tout ça devient correctif. Ok. Alors, je vais essayer juste qu'il n'y a pas de piège. Non. Non, je ne vois pas. Non. Non, je reste à l'écart de celui-là. Je ne le traite pas pour le moment. Parce que tel quel, je le vois plus venir casser ce bas. Une fois le bas cassé, pourquoi pas ? À la limite, ça sera plus intéressant. Parce que s'il vient casser le bas, ça valide ça comme une correction. Comme un B. On a eu ça terminé, ça, ça terminé. Il vient casser le bas. Et ensuite, pourquoi pas la pure structure ? Nous, on voulait la pure structure tout de suite. Donc, décaler la structure. Mais, du coup, il faudra qu'il casse ce bas. BNB. BNB, c'est correctif. C'est un peu mieux. Flag et on cherche de l'achat jusqu'à ce top-là. SFP. Ok. Un peu mieux aussi, mais pareil. Maximum, ça va être ce top-là. Ok. Je resterai focus quand même sur le Bitcoin. Et à la limite, le BNB. Le BNB, ça peut être pas mal aussi. Lit, est-ce que c'est mieux ? Ok. Lui, tu as décidé de valider le running là. Objectif, c'est le top. Donc, on fait attention à la cassure du top. Donc, ceux qui ont pris les trades ou ceux qui sont dans les trades, mettez vos break-even dans la cassure du top. Pourquoi ? Parce que tout le move est clairement correctif. Tout ça, là, pour moi, c'est une correction. Donc, si c'est une correction, on peut avoir encore un drop. Un peu comme dot. Ouais. Un peu comme le dot, sauf que le dot, il l'a déjà fait, en fait, le drop. Genre ça, là. Attends. Ok, tout. Comme ça. Couper. Qu'est-ce quoi ? Lit. Un truc comme ça. Sauf que le dot l'a déjà fait, le... la correction. D'accord. Donc, voilà, attention au top. Alice. Alice, on est toujours dans ce running. Donc, elle a cassé sur ce top, parce qu'il y a un running ici. On fait attention, parce que tant que ce top n'est pas cassé, c'est toujours la même direction pour moi. Donc, Alice, ça se passe bien. Paul, il a fait la correction. Pas encore. Pas encore. Ok. Qu'il n'a pas cassé ce basse. Moi, il est trop agressif pour que ça soit une correction. Voilà. On va attendre sur le... Le Paul. Donc, ce qu'on doit surveiller, c'est le Bitcoin, parce qu'il va faire bouger tout le marché. Et le BNB. C'est tout. Si, XTZ aussi, pourquoi pas. Pousse de ça, là. XTZ aussi. Surveiller. Vous n'avez pas un autre ? ADA. ADA aussi. ADA fois tombe un flag. Voilà. Donc, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.